Bienvenue à cette grande édition du journal En Langue Française. Vous êtes en compagnie de Patrick Niel et d'indique tout de suite l'essentiel de l'actualité. La conférence internationale des trois jours de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a closé ses travaux ce samedi. Elle visait l'évaluation des progrès que le pays réalise dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable que le monde s'est fixé pour 2030. Les participants à cette conférence sont revenus sur différentes résolutions adoptées. Le calendrier est un grand défi parce que nous n'avons que 8 ans. Certainement aussi, nous avons pris du retard, même avant Covid, parce que le taux de croissance en Afrique n'était pas optimal pour permettre le nombre d'emplois, pour permettre l'investissement qui est nécessaire et pour changer la donne en ce qui concerne les infrastructures. Alors, je crois qu'il y a un certain pessimisme, parce que nous n'avons que 8 ans, mais il y a aussi une opportunité pour faire une grande transformation, surtout quand on regarde l'opportunité pour changer les chaînes de valeur. Parce que le modèle africain dans le passé était centralisé sur plus ou moins l'exportation des matières premières. Nous voyons l'émergence des économies basées plus sur une industrialisation durable, sur le renforcement des capacités, sur la valeur ajoutée en utilisant des nouvelles technologies et en créant plus de valeur dans les économies eux-mêmes. Et certainement, je crois qu'une des stratégies de croissance verte vont accélérer ce processus. Alors, c'est difficile, mais pas impossible. La suite de ce journal, le ministre de la Jeunesse, de Sport et de l'éducation civique en République centrafricaine, Aristide Briand-Rébois, est au Rwanda pour se rendre compte des moyens que le Rwanda a eu lieu pour résoudre le problème d'enfants qui étaient enrôlés dans des groupes armés. La République centrafricaine est connue pour avoir 12 groupes armés au sein desquels des enfants sont enrôlés. Le ministre Aristide Briand est en effet en visite au Rwanda en plus de s'informer sur les moyens avec lesquels le Rwanda a pu résoudre le problème d'enfants qui étaient dans des groupes armés. Il va en outre apprendre comment ils ont été démobilisés afin que ce programme soit mis en exécution dans le pays. Le ministre Aristide a également visité la Commission nationale des démobilisations, et la Commission des réinsertions a déclaré que le Rwanda a réalisé des progrès remarquables qui serviraient à des leçons à d'autres pays. Il a solennement demandé que le Rwanda les aide à se sortir des différents défis auxquels son pays est confronté. Ce que j'ai vu ici à Rwanda, je pense que ça va être un pays dans ce domaine incubateur, incubateur d'idées qui devrait générer des solutions pour la Centrafrique, pour la sous-région. Parce que nous avons tous une communauté de destin. Quand vous voyez ce qui arrive, il y a des rebelles ou des enfants soldats qui peuvent venir de RDC au Rwanda, et ça peut être vice-versa. Chez nous, là-bas, il y avait la rébellion ougandaise de LRA, qui a gagné des territoires en Centrafrique au Congo, au Sud-Soudan, etc. Donc si on n'arrive pas à intégrer les enfants pleinement, le danger peut être partagé. Et là, aujourd'hui, on vit dans un monde libre où on circule tous, et donc c'est quand même important de solutionner ces problèmes-là partout pour que les enfants africains puissent avoir droit à une certaine dignité pour le bien et la quiétude de notre continent, pour l'avenir et pour le développement futur. Bienvenue à l'entretien de ce journal. L'entretien qui s'intéresse particulièrement aux relations entre la RDC, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Depuis un certain temps, on voit des retombées positives, des rapprochements diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, ainsi que ses corollaires sur le plan économique. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio un fils du Congo qui a choisi le Rwanda pour faire des affaires. Il s'agit de M. Alain Tchèque Mayoukou. Bienvenue, Mayouké. Je m'appelle Alain Tchèque Mayouké. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Et comment appréciez-vous donc ces avancées diplomatiques qui ont des répercussions sur le plan économique et des affaires ? C'est un pas énorme que les deux gouvernements sont en train de faire. Les deux pays ont traversé des moments très difficiles. Et avec cet élan, nous allons peut-être décanter plusieurs situations et espérons que les deux pays vont voir dans la même direction pour que le développement de l'Afrique puisse avoir lieu. Tout à fait. Depuis juin de l'année dernière, les deux pays ont signé trois accords de coopération entre les deux chefs d'État. C'était à Goma, notamment en matière de promotion et la protection des investissements, ce qui est une bonne chose pour vous, investisseurs, mais aussi une convention pour éviter une double imposition, prévenir ainsi des évasions, une évention fiscale. Et en troisième lieu, il y avait donc cet accord sur l'exploitation de l'or. Et vous, qui êtes dans les affaires, comment vous avez reçu, acquis ces différentes signatures d'accord ? C'est un naufre de soulagement pour nous tous qui sommes des commerçants et nous sommes des businessmen, parce qu'au-delà de toute spéculation, l'Afrique a besoin d'être unie pour se développer. Nous avons par exemple le cas de Dubaï. Dubaï, c'est un pays, c'est une ville où tout le monde vient se retrouver. Pourquoi ne pas créer la même chose aussi en Afrique ? Et si le Rwanda et le Congo peuvent arriver à s'entendre sur le plan commercial, parce que le développement de l'Afrique ne peut être fait que par le peuple, parce que le lien qui unit le peuple, c'est le commerce d'abord. Même si les Européens sont venus en Afrique, d'abord c'était pour les matières premières. Et si entre nos deux pays, il y a cette entente, ça ne peut que nous réjouir, nous qui sommes les commerçants. Vous êtes né au Congo, vous avez choisi le Rwanda. Quels sont les critères qui ont motivé votre choix pour venir travailler ici ? Les critères, vous savez, je suis de Lubumbashi, je suis né à Lubumbashi, j'ai grandi au Congo. Présentement, je suis basé en Chine, ça va faire plus de 15 ans que je suis basé en Chine. Et de la Chine, j'ai vu ce que le président était en train de faire pour créer un climat des affaires favorable. Non pas seulement, j'ai vu pour les autres, et je me suis dit, pourquoi pas moi aussi ? Bien qu'il y ait des préjugés, je suis arrivé, j'étais très bien accueilli, bien encadré, et je suis très content, et je me retrouve chez moi. Donc vous estimez que le climat des affaires est favorable aux entrepreneurs ? Il est très favorable aux entrepreneurs, et il y a un accompagnement sérieux sur tous les plans. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle Rwanda RADB. Vous allez là-bas, vous avez toutes les informations qu'il vous faut, et le Rwanda donne déjà ce qu'on appelle le code des investisseurs. Vous vous imprégnez de ce code des investisseurs, et le Rwanda vous accompagne sur tous les plans, jusqu'à ce que vous réalisez vos projets. C'est seulement, il faut être sérieux, il faut respecter ce don pour lequel vous êtes ici au Rwanda. Très bien. Donc c'est la discipline. La discipline, oui. Comme je l'ai toujours dit, sans discipline, on ne peut rien faire. Tout à fait. Donc vous avez choisi d'investir ici. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quel domaine vous avez investi ? Là, présentement, je suis dans les mines. Je suis dans les mines comme quelqu'un dirait, mais tu vas au Rwanda, tu laisses les mines chez toi, mais pourquoi tu vas au Rwanda ? Oui, il y a les mines au Rwanda. Je suis dans les mines. Je suis en train d'exploiter, pour le moment, je suis en train d'exploiter ce qu'on appelle les amethysts, et d'autres, gemstones. Et j'ai une usine qui est basée à Mouranga, où j'emploie plus ou moins 200 à 300 personnes. Et puis, il y a certaines mauvaises langues qui disent qu'au Rwanda, il n'y a pas de sous-solé pauvre, il n'y a pas de matière première au Rwanda, il n'y a pas de minéraux. Et vous qui travaillez dans ce domaine, quelle est votre opinion ? Vous savez, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais je suis au Rwanda, ça va faire pratiquement trois ans que je suis là. Et la même chaîne de montagne, le même filon, parce que j'exploite parfois les amethysts Anyabiu, qui est à côté juste du Congo là-bas, et les mêmes filons passent par Ngororero, par Mbouye et les autres là. Donc, je suis là, j'ai plus ou moins 6 000 hectares de terrain. Donc, il y a des mines au Rwanda. Donc, les minéraux ne connaissent pas les frontières ? Oui, les minéraux ne connaissent pas les frontières. Mais le bon Dieu, il est juste. C'est ça. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Oui. Donc, vous travaillez ici, vous avez créé de l'emploi. Vous faites aussi de la promotion du travail de la femme. Ce qui entre dans le cadre de la politique du pays, c'est un choix. On peut constater également que votre entreprise est installée à Mwanga. Pourquoi le choix d'employer autant de femmes aussi ? Bon, moi, j'ai toujours considéré la femme comme la mère. Une mère s'occupe très bien de la famille. Et j'ai trouvé ici au Rwanda cette femme, cette femme responsable. Et je travaille avec, elle est consciencieuse et elle l'apprend vite. Et c'est ce qui m'a vraiment impressionné ici. J'ai des femmes chez moi qui savent couper les pierres, qui savent tailler les pierres. Et ça, l'apprentissage a été si facile, si aisé. Et c'est ce qui m'a amené à engager plus de femmes que les hommes. Vous avez de la matière dans votre usine, peut-être des matières qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous faites ? Bon, en fait, vous voyez, dans les mines, quand nous créons, quand nous sommes en train d'exploiter, il nous arrive de trouver, là, chez moi, par exemple, en Bouillet, dans le bloc de Bouillet, j'ai des aquamarines. Sur le même bloc, j'ai le quartz. Sur le même bloc, j'ai les améthystes, qui ne sont pas encore... Il y a plusieurs matières. Et ce n'est qu'en connaissant, avec la petite connaissance que j'ai sur ce domaine-là, que j'essaie d'ouvrir un peu les marchés sur le plan chinois et sur le plan européen. C'est ça. Et vous arrivez à exporter des produits. Quelle quantité, à peu près ? Oh là. Par exemple, la production mensuelle pour ALTM, j'envoie... Je travaille avec Bolloré, je travaille avec Siamé. Il m'arrive d'envoyer 250 tonnes de Bélorium or. Bélorium, il y a les aquamarines, il y a... J'ai fait à peu près une production de 250 tonnes le moins. Donc, 10 containers. C'est autant de camions qui quittent chaque fois votre usine ? Oui, chaque fois. Donc, j'ai créé une synergie tout autour de chez moi où je peux engager, je peux avoir des journaliers. On essaie de contribuer d'une manière ou d'une autre au développement du secteur. C'est ça. On a au Rwanda un président qui aime encourager le secteur privé. Quelle image avez-vous du chef de l'État rwandais, Paul Kagame ? Moi, je le considère, c'est sans embâche, c'est un leader. Un leader, c'est un visionnaire. Il a une vision que moi-même, je ne sais pas m'expliquer. Parce que quand je vois tout ce qu'il y a comme réalisation ici, ce n'est qu'avec sa vision et avec le travail bien accompli. Et je ne peux que l'encourager et lui dire merci pour ses leaderships qu'il donne au Rwanda. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Quel message pouvez-vous lancer aux autres investisseurs congolais ou d'Afrique qui doutent encore, surtout des investisseurs au niveau du Congo, qui doutent encore de venir découvrir la destination Rwanda pour les affaires ? Je serai très bref et je voudrais d'abord commencer par la population rwandaise. Je vous demanderai, vous, businessmen rwandais, il y a beaucoup d'opportunités au Congo, donnez votre expertise et nous allons développer le pays ensemble. Nous allons développer l'Afrique ensemble. Quant à mes frères congolais, Bandekonanga, il y a plusieurs opportunités de travail ici, il y a plusieurs opportunités business et je vous répète encore, le climat des affaires est impeccable au Rwanda. Et il n'y a pas de territorialisation dans tout ce qu'on est en train de faire. Il y a l'accompagnement sur tous les plans. Il y a des bureaux, il y a des offices qui sont bien placés pour vous donner des conseils et vous orienter à bien faire votre travail au Rwanda. Je vous invite en tant que frère, moi je suis là, ça va faire trois ans que je suis là et vous voyez, vous allez peut-être voir les réalisations que je suis en train de faire. C'est grâce à la paix qu'il y a ici, c'est grâce à ce leadership que nous trouvons ici ou c'est l'intérêt général qui ne compte pas l'intérêt particulier. C'est le message que je peux vous donner à vous tous. Un petit mot, un tout dernier, c'est pour parler un peu de votre entreprise. Mon entreprise, c'est ALTM, Industrial Development Limited. C'est une société que j'ai créée, ça fait 15 ans, à Nguanzu, je vis à Nguanzu. C'est en Chine. C'est en Chine, bien sûr. Et je travaille sur le Congo aussi. J'ai eu à électrifier avec certains partenaires chinois la ville de Kisangani en luminaire solaire. J'ai eu à travailler avec plusieurs partenaires au Congo. Mais j'ai trouvé encore plus d'opportunités au Rwanda, c'est pourquoi je suis là. ALTM est dans les textiles, ALTM est dans le mine, ALTM est dans les consultants sociaux. C'est à propos de tout ce que je peux dire sur la société. Merci, M. Alain Tchéquet. Je rappelle donc que vous êtes le PDG de ALTM et nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour cette opportunité. Et je réitère encore le remerciement au gouvernement rwandais pour cet accompagnement. Merci beaucoup. Merci. La suite de cette édition, avec le Parti libéral PL, qui a organisé une formation à l'intention de ses membres, La présidente de cette formation politique, Mme Donatil Moukawaisa, a indiqué que cette formation a pour objectif principal de renforcer les capacités de ses adhérents. L'objectif de cette formation, d'habitude, les partis politiques ou les formations politiques organisent des formations d'une façon régulière. Il en est de même pour le Parti libéral, nous organisons des formations régulières, d'une façon régulière, au profit des cadres du Parti libéral, au profit des membres du Parti libéral, et sur des thèmes divers, des thèmes qui ont trait soit au Parti libéral, soit dans l'ensemble des thèmes qui ont trait au développement global du pays. Le thème d'aujourd'hui, c'était surtout de porter à la connaissance des cadres du Parti libéral et des changements dans les statuts du Parti libéral et dans les règlements d'ordre intérieur qui vont dans la vision que le Parti libéral s'est fixé et dans la vision de notre pays en général, la vision 2050. Actualité religieuse à présent, l'archevêque de Kigali, le cardinal Antoine Kambanda, exhorte les couples à être complémentaires dans tout ce qu'ils entreprennent, afin que le pays soit plus prospère et pour que leurs descendants vivent en paix. Le cardinal a fait cette indication à l'école Stella Matutina-Kigali. Il apprécie que l'ancienne mentalité selon laquelle la femme ne peut rien est en train de changer. Sœur Christine Manghindi, directrice de l'école Stella Matutina, indique que l'une des choses qu'on inculque aux filles est la confiance en soi et les sentiments qu'elles sont aussi capables. Nous avons voulu éduquer une fille intégralement afin de s'adapter dans la société, dans n'importe quelle société, de s'aimer soi-même, d'aimer son prochain, d'aimer Dieu avant tout et d'aimer son pays et d'aimer n'importe qui qu'elle peut rencontrer. L'archevêque de Kigali, le cardinal Antoine Kambanda, admet que l'ancienne mentalité change au point où la femme est désormais valorisée dans le pays. L'éducation que nous donnons aux enfants considère aussi la vie spirituelle parce que la personne humaine n'est pas seulement... sa vie est aussi physique et spirituelle. Physique qu'il partage avec les autres créatures et animaux et spirituelle est un grand privilège que Dieu a donné à la personne humaine de partager dans sa vie divine, dans sa vie spirituelle. Durant l'éducation, nous préparons les jeunes aussi de se développer dans la vie spirituelle, ce qui fait que nous donnons une éducation intégrale à la personne humaine. et ce mois de mars, c'est le témoin pour penser aux femmes. Ce sont nos mères, nos soeurs, nos filles et ici, dans cette école, nous donnons une éducation particulière pour les filles, pour les préparer de devenir les femmes intègres avec des valeurs morales et humaines et pour contribuer avec leurs talents et leurs capacités à la construction de la société, une société de paix et de fraternité. C'était donc l'archevêque de Kigali, le cardinal Antoine Kambada, qui est donc le tout premier cardinal de l'histoire du pays. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler cette grande édition du journal en langue française. Prochain rendez-vous avec l'actualité en français, c'est à 22h45, heure locale. Excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise.